Boussis et Mohamadi, deux autres résidus de la banque de Gaïns à la tombe. Algérie, récupération de l'argent volé, la France lève le secret sur les coffres forts. L'imogéage du patron de la justice militaire, le journal officiel confirme les informations révélées par Algérie par Boussis et Mohamadi, deux autres résidus de la banque de Gaïns à la tombe. Le directeur de la justice militaire, le général Amar Boussis, et le procureur général près le tribunal militaire de Blida, le colonel Mohamadi, ont été limogés, selon Algérie patriotique. Avec la chute de ces deux autres résidus de la banque de Gaïns à la tombe, l'armée nationale populaire s'est débarrassée de deux pièces maîtresses du clan de l'ancien chef d'état-major qui a détourné la justice militaire pour en faire un outil de règlement de compte, prononçant des verdicts expéditifs et emprisonnant des hauts gradés de l'armée illégalement. Le général Amar Boussis est l'instigateur du décret présidentiel que Gaïd Salah fera signé au président par intérim potiche, Abdelkader Ben Salah, en août 2019, portant statut particulier des magistrats militaires, lequel assure à ces derniers une impunité totale sous couvert de protection de l'État. Le décret en question stipule que le magistrat militaire bénéficie de la protection de l'État contre toute forme de pression ou d'intervention de nature à influer sur son impartialité et, ou à attenter à son indépendance. Or, cette couverture visait surtout à prémunir les exécutants des ordres extrajudiciaires émanant de Gaïd Salah, et de l'ancien directeur de la Sécurité intérieure, le général Wassini Bouhaza, actuellement en prison, de toute poursuite judiciaire car conscient qu'il piétinait éhontément les lois de la République. Le texte concocté par le très rusé Amar Boussis accorde un blanc-seing au magistrat militaire, qui ne peut être inquiété, le décret l'immunisant contre les attaques de quelque nature que ce soit dont il peut faire l'objet dans l'exercice, à l'occasion ou en raison de l'exercice de ses fonctions, même après sa mise à la retraite. Le général Boussis et le colonel Mohamedi sont ainsi exemptés de toute poursuite pour les graves dérives qu'ils ont commises, tant que le décret signé par Ben Salah ne sera pas annulé, le magistrat militaire n'étant pas responsable des erreurs liées à l'exercice de la profession même après sa mise à la retraite donc, Le grand nettoyage a commencé il y a quelques semaines par le président Tebboune et le chef d'état-major par intérim, le général Saïd Shangriha, se poursuit après l'arrestation du très nocif Ouassini Bouhaza et les enquêtes diligentées par la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, depuis le retour du général Sidali Houldzmirli à sa tête, à l'encontre d'un certain nombre de directeurs centraux au ministère de la Défense Nationale, dont notamment le général Abdelkader Lakshkem. D'autres généraux devraient être inquiétés à leur tour, à l'instar du directeur central de l'Action Sociale, le général Zerouk Damani, entre autres. Algérie, récupération de l'argent volé, la France lève le secret sur les coffres forts. Affirmant sa volonté à récupérer l'argent volé et dissimulé à l'étranger, le gouvernement algérien devrait profiter de la récente mesure obligeant la levée du secret bancaire sur les coffres forts en France. En effet, une récente décision du gouvernement français pourrait jouer en faveur des autorités algériennes dans la bataille de la récupération des capitaux volés et thésaurisés illégalement à l'étranger. La décision en question s'est traduite par la levée du secret sur les coffres forts bancaires, et a été décrétée par le gouvernement français. Selon le site d'information russe Spoutnik, le ministère français de l'économie a publié le 6 mai dernier, dans le journal officiel de la République française, un arrêté rendant obligatoire la déclaration de l'allocation d'un coffre fort dans une banque, au même titre que l'ouverture d'un compte. Le document a souligné que ce dispositif prendra effet à compter du 1er septembre 2020, et que les banques ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour communiquer les noms des titulaires de coffres forts. De son côté, Thierry Hiviot, avocat au cabinet CMS français Le Feublevravoca, dans une déclaration au Figaro, a indiqué qu'il était impossible au fisc et autres services tels que les douanes de connaître le montant de l'argent et les objets de valeur contenus dans le coffre. Néanmoins, a-t-il ajouté, les autorités judiciaires pourront exiger l'ouverture d'un coffre fort lors d'une enquête. Un coup de pouce pour la récupération de l'argent volé en Algérie ? Cette situation est particulièrement favorable à la justice algérienne qui pourrait engager des actions judiciaires auprès de son homologue française sur la base de dossiers solides et bien documentés. Rappelons d'ailleurs à ce propos que l'essentiel des fonds détournés par les corrompus de l'ex-système sont en France, et l'affaire pourra être coordonnée entre la justice des deux pays. Le même média a rappelé qu'en février dernier, le ministre algérien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amar Bellimer, avait fait savoir que des pays comme les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne étaient généralement prêts à coopérer pour la restitution de ces fonds. Contrairement à certains États comme la France ou Atterri, selon lui, l'essentiel des fonds algériens, se montre plus permissifs envers ces capitaux. Lors d'une conférence de presse conclue le 13 mai dernier, le ministre conseiller à la Communication et porte-parole officielle de la présidence de la République, Belaïd Mohandou Saïd, a confié que la procédure de récupération des fonds dilapidés et dissimulée frauduleusement à l'étranger, ne prendra effet qu'une fois le bilan du jugement définitif des personnes concernées achevées. Nous attendons les jugements définitifs des personnes impliquées pour entamer la procédure de récupération des fonds détournés, a déclaré Belaïd. Notons que cette annonce réaffirme celle du Président de la République, Abdelmajid Hebboune qui avait attesté pour sa part qu'en effet, le lancement des procédures de récupération de l'argent détourné dépendra du feu vert de la Justice, qui doit d'abord finaliser son enquête et déterminer les montants et les dossiers concernés. Soulignons en outre que lors de la même intervention, le ministre conseiller à la Communication a indiqué que la présidence a appelé le ministère de la Justice, d'ouvrir une enquête sur le récent scandale de son attraque relatif à la vente de carburant au Liban, affirmant que l'Algérie en tant qu'État n'est pas impliquée. Limogage du patron de la justice militaire Le journal officiel confirme les informations révélées par Algérie par Les révélations exclusives d'Algérie par ont été confirmées officiellement, par la dernière édition du journal officiel de l'État algérien, où un décret présidentiel a été publié officiellement pour annoncer le limogage du patron de la justice militaire au niveau du ministère de la Défense nationale, le fameux et controversé général Amar Boussis. Il a été officiellement remplacé dans ses fonctions par le colonel Achour Bougara. Pour rappel, Algérie par avait publié le 30 avril dernier et le 2 mai dernier deux parties d'une grosse enquête sur les pratiques criminelles et le parcours secret de ce général qui fut l'une des pièces maîtresses du clan d'Amen Gaïd Salah, le défunt chef d'État-major de la NEP. Comme l'avait expliqué Algérie par dans ses enquêtes, le général Amar Boussis était le véritable cerveau de ce système judiciaire totalement arbitraire, ce qu'on appelle communément la justice du téléphone, déployé par Gaïd Salah pour asseoir son pouvoir totalitaire.